Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un DIY dentifrice maison qui est 100% naturel. Donc, on va avoir besoin seulement de trois ingrédients. Le premier ingrédient, ça se trouve être de l'argile verte ventilée. Moi, je l'ai pris chez Savon Populaire à Montréal. C'est bien important que l'argile soit surfine ou ventilée. Ça, c'est pour ne pas abîmer les mailles des dents. Vous pouvez aussi utiliser de l'argile blanche, ventilée ou surfine. Ça peut faire l'affaire, l'argile blanche va être un peu plus douce que la verte. L'argile est antiseptique, purifiante et nettoyante. Donc, c'est parfait pour faire de la pâte à dents. Comme deuxième ingrédient, on va avoir besoin de l'huile de noix de coco. Moi, j'ai pris celle de Jason qui est disponible sur le site de iHerb et Vitacost. Et comme dernier ingrédient, on va avoir besoin de l'huile essentielle de citron. Ça, ça accentue le blanchiment. Mais moi, je vous suggère de prendre l'huile essentielle de menthe poivrée parce que c'est antiseptique, c'est anti-inflammatoire et ça donne une bonne haleine. C'est juste que moi, j'en avais pas, donc j'ai pris celle au citron. Donc, on va avoir besoin d'un contenant en vitre et d'une cuillère de bois. Moi, j'en avais pas, j'ai pris un bâton de popsicle. C'est important que ce soit en bois parce qu'avec de l'argile, il vaut mieux éviter le plastique et le métal. On commence avec l'argile. Ça prend deux cuillères à soupe d'argile verte. Moi, je vais en mettre à peu près parce que j'ai pas de cuillère de bois. Ça, c'est à peu près une cuillère à soupe. Ça prend deux cuillères à soupe. Donc, c'est à peu près ça la quantité. Ensuite, ça prend deux cuillères à café d'huile de noix de coco. Donc, ça, je vais en mettre dans un autre verre. Une cuillère. Donc, l'huile de coco, c'est sûr qu'elle est solide. C'est pour ça que je vais aller la mettre dans un bain-marie pour pouvoir la liquéfier. Je l'ai toute faite fondre, donc il va rester à la mettre dans notre mélange et à brasser jusqu'à temps que ça devienne homogène. Donc, on brasse le mélange. Ça, c'est un mélange qui va durer de une à deux semaines. Et vous allez pouvoir le conserver sans avoir besoin de le réfrigérer. Bon, maintenant qu'il est bien homogène, ça donne une pâte verte comme ça, on va pouvoir ajouter nos trois gouttes d'huile essentielle de citron. Et on brasse encore pour tout mélanger. Ensuite, on transverse dans un contenant en vitre, comme ça. Moi, j'ai pris un contenant que j'ai tout nettoyé. J'ai pris un contenant que j'ai tout à l'air. J'ai tout à l'air. J'ai tous à l'air. J'ai tout à l'air. J'ai tout à l'air. parce que la base est faite d'huile de noix de coco. Donc, on doit, avant de l'utiliser, en prélever une petite partie avec une petite spatule pour le mettre sur la brosse à dents. L'argile verte, vous pouvez la trouver chez Aromazone, dans les parapharmacies, dans les magasins bio. Je sais qu'il y a des pâtes à dents à maison qui se font avec du bicarbonate de soude. C'est un bon ingrédient parce que c'est un désinfectant, il est désodorisant, c'est un agent de blanchiment. Par contre, au niveau du goût, il y en a beaucoup qui se plaignent que ça goûte un peu salé, c'est comme pas très agréable. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé une version qui n'a pas de bicarbonate de soude à l'intérieur. Dans les vrais pantalons, il y a des ingrédients qui sont nocifs pour la santé. Celle-là est 100% naturelle, elle est simple à faire et elle est à bon marché. Si jamais vous la testez chez vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 ... ...